Bonjour et bienvenue à tous à cette nouvelle émission du plateau télé du CIAN, le salon des industries du Grand Sud. La sixième nuit de l'ingénierie se déroulera ce soir sur le thème de la transformation numérique. Pour nous en parler, nous sommes avec Thierry Roux. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes président de la SNIPF, la Société Nationale des Ingénieurs Professionnels de France. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est que cette nuit de l'ingénierie qui se déroulera ce soir ? Alors, c'est déjà la sixième nuit de l'ingénierie et est organisée par la Société Nationale des Ingénieurs Professionnels de France. La Société Nationale des Ingénieurs Professionnels de France, c'est une société qui s'occupe de la certification des ingénieurs. C'est une vieille dame qui a 80 ans. Elle est née en 1936. C'est une association qui s'occupe de certifier les ingénieurs en entreprise qui sont issus ou du master ou d'un diplôme d'ingénieur d'état. Voilà. L'objectif étant d'avoir une certification d'ingénieur au niveau international. Donc, on a un stand ici présent. Et dans le cadre de Cyan, depuis maintenant six ans, on organise une nuit, la nuit de l'ingénierie, qui a pour objectif de réunir la communauté des ingénieurs et scientifiques de France autour d'un thème qui est le thème du salon de cette année. Donc, la transformation numérique. Pour cette sixième nuit, on a choisi de faire venir un conférencier qui est l'auteur du livre « Entreprise 4.0 ». Donc, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont écrit des livres là-dessus. Je vous rappelle, Gérard Balencian et Joël Doronet. Donc, ça discute beaucoup. Donc, au cours de cette nuit de l'ingénierie, on aura la conférence de cet auteur. Et ensuite, il dédicacera son bouquin et on fera une soirée de network. Mais on reviendra là-dessus dans quelques instants. Alors, justement, en parlant de Gérard Balencian et de son livre sur l'industrie 4.0, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'il explique justement, lui, dans son livre ? Voilà. Alors, l'entreprise 4.0, c'est pour situer quelles vont être les évolutions de l'entreprise du futur dans le cadre de la quatrième révolution industrielle. Donc, comment il va falloir se positionner, s'orchestrer vis-à-vis de l'intelligence artificielle, vis-à-vis de l'Internet des objets, vis-à-vis du big data, vis-à-vis des menaces liées à la cybercriminalité. Donc, il va aborder dans sa présentation sept leviers de transformation. Je ne veux pas trop les dévoiler. Il faut venir à la conférence de 18h30 tout à l'heure. Et ensuite, on va insister par rapport à l'environnement industriel à ce moment-là, par rapport aux enjeux économiques, organisationnels, etc., que les entreprises du tissu français devront avoir pour objectif. Quels seraient pour vous, justement, les nouveaux enjeux industriels dans les années à venir ? On a plusieurs enjeux. On a cinq enjeux économiques. Le premier enjeu, c'est de se positionner par rapport à l'environnement économique. La situation de la France, c'est est-ce qu'on a bien compris les besoins du marché, les besoins futurs ? Donc là, c'est vraiment une réflexion autour d'un canvas stratégique. Donc là, c'est expliqué dans le bouquin, mais c'est ce qu'on fait au Pôle Aérospace Vallée, c'est ce qu'on fait quand on accompagne les startups de la French Tech à Toulouse. On leur pose toujours la question, mais à quel besoin marché vous répondez ? Vous avez une idée, c'est bien, mais est-ce que ça répond à des attentes ? Donc dans le bouquin, c'est expliqué. On essaye justement de renforcer la réflexion des chefs d'entreprise et des créateurs autour de quelle est votre valeur, à quoi vous répondez, etc. Ça, c'est le premier aspect, c'est l'aspect économique. Quel est le modèle d'affaires ? Comment ça fonctionne ? Le deuxième aspect, c'est technologique. C'est de se dire, c'est bien, on va parler de robotique, mais comment vous inscrivez là-dedans ? Si c'est pour faire la même chose que les Chinois, en plus cher, ça n'a pas de sens. Donc on leur explique. Donc là, on a dans le cadre des discussions sur l'entreprise 4.0, des discussions depuis très longtemps avec Bruno Bonnel, avec d'autres. Bon, maintenant il est député, donc il a un peu moins de temps, mais on a des discussions autour de quelles sont les orientations possibles technologiques pour la recherche scientifique française, la recherche appliquée et les jeunes entrepreneurs. Comment on va se positionner ? Bon, on arrive maintenant à avoir des positions assez claires sur il vaut mieux s'occuper du cerveau des robots que de la fabrication des robots. Si je devais résumer. Ensuite, on va avoir des enjeux qui vont être des enjeux organisationnels. Aujourd'hui, on est dans beaucoup de spécialités technologiques en recrutement très très tendu. Ce n'est pas que nos ingénieurs sont mauvais, c'est qu'ils ne sont pas assez nombreux. Donc aujourd'hui, on essaye un petit peu de voir est-ce qu'on peut en reconvertir certains ? Est-ce qu'on peut faire monter en compétences certains autres ? Donc on a vraiment un problème en termes d'organisation de valoriser les talents, les compétences et de trouver les bons profils. Ce n'est pas toujours évident, bien qu'on ait une bonne culture mathématique et scientifique en France. Donc les gens optimistes vous diront qu'on va y arriver. Bruno Bonnel dit souvent, ou Gérard Balencien le dit aussi, on est souvent en retard, mais on rattrape vite et on dépasse. Donc c'est ce qui s'est passé pour l'internet. On était dans le Minitel, tout d'un coup on s'est aperçu qu'on était tout seul, on a rattrapé et puis maintenant on est bien. Dans la robotique, on voit les robots se construire, on va se concentrer sur les cerveaux des robots. Après on va avoir, comme toujours, des leviers qui vont être liés à l'environnement local, à la responsabilité sociétale, aux enjeux sociétaux. C'est-à-dire comment cette activité, on va la positionner. On voit bien qu'aujourd'hui, en termes de transport, d'économie d'énergie, on est plutôt dans un schéma d'écosystème local. Donc là, la difficulté, on va la retrouver avec la difficulté à identifier les bonnes compétences aux bons endroits. En région Occitanie, on est plutôt bien servi, on a beaucoup d'écoles d'ingénieurs, mais on s'aperçoit aussi que pour la prospective future, il faut de l'expérience, il faut de l'expérience métier. Et ça, l'expérience métier, elle ne s'acquiert pas en école d'ingénieur, elle s'acquiert après, dans les entreprises. Donc ça, c'est le plus dur. Donc si je devais résumer l'intervention de ce soir, avec les improvisations de Gérard Balanzian, il a l'habitude, ça va tourner autour de ça. D'accord. Quand vous dites qu'on a du mal à trouver assez d'ingénieurs pour les entreprises, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il n'y ait plus ce manque ? Alors, moi, je vais vous citer un cas. Moi, je dirige une entreprise qui est dans la cybersécurité. Bon, on se dit, bon, la cybersécurité, on a plein d'informaticiens. Bon, un informaticien, ce n'est pas forcément un bon cyber. On manque de profils, d'expertise dans la cybersécurité aujourd'hui. On va les trouver plutôt du côté de Rennes. On va plutôt les trouver... On a beaucoup de profils qui sont en réseau télécom. Ce n'est pas les besoins qui correspondent à des gens qui identifient des risques, lutte contre les pénétrations. Où là, on a besoin plus d'architectes ou de gens qui sont plus habitués à gérer la crise. Donc, ces profils-là, malheureusement... Alors, heureusement pour moi, ce sont des gens qui sont plutôt issus du monde militaire. Voilà. Donc, nous, on essaye au jour d'aujourd'hui... Je regarde mon ami Asteroide qui, je pense, pense la même chose que moi. Voilà. On essaye de les choper à la sortie de leur carrière ou de leur courte carrière en sortie. Ceux qui sont à la DGSE, à la Direction du renseignement militaire, au pôle d'excellence cyber de Rennes. Alors, on y arrive. On y arrive. Mais on a des discussions avec les écoles d'ingénieurs toulousaines. Il y a des très, très bonnes écoles d'ingénieurs toulousaines. Le problème, c'est qu'il y a des choses qui s'apprennent sur le terrain des menaces. Et le terrain des menaces, il n'est pas disponible aux écoles d'ingénieurs en formation. Il est au Mali. Il est du côté de l'Ukraine. Il est ailleurs. Donc, il n'est pas à disposition des laboratoires de démonstration des écoles d'ingénieurs. C'est ça. Il faut de l'expérience. Il faut du vécu dans ces eaux-là. Après, c'est vrai, il faut une bonne culture scientifique. Nos ingénieurs sont bons scientifiquement. Mais quand on parle de chiffrement, de cryptologie, si on faisait de l'anglophonie ou de l'english des aéroports, il faut avoir pratiqué. Ce n'est pas simple. Et ça ne se pratique pas, l'INSA, ça ne se pratique pas dans ces domaines-là. D'accord. Merci beaucoup pour votre intervention. On peut peut-être rappeler le nom du livre et l'éditeur chez qui on peut le trouver. Alors, ça s'appelle Entreprise 4.0. C'est un éditeur associatif qui s'appelle Carrefour du Management. Ce soir, à la soirée, à la 6e nuit de l'ingénierie, les livres seront en vente et dédicacés par l'auteur dans la salle. Donc, on en a une quarantaine. Donc, ça devrait aller. Après, si vous en voulez d'autres, il faudra passer par moi. Tout simplement parce que c'est un éditeur associatif. Voilà. Donc, ce n'est pas Gallimard. Ce sont des choses qui sont un petit peu plus difficiles à gérer. Voilà. Mais en tout cas, c'est un livre qui vient de sortir, qui a sa 2e édition. Et je vous engage vivement à le lire. Eh bien, merci beaucoup. Merci.